Bien le bonjour tout le monde, il est 17h23 donc je peux dire bien le bonjour et non bien le bonsoir. Donc bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir me fouetter, vous allez pouvoir m'injurier, vous allez pouvoir venir devant chez moi, lancer des oeufs à la façante, aux fenêtres, vous allez pouvoir insulter mes petits chiens. Non, 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 hors de question d'insulter mes petits chiens, jamais, jamais, un de mes petits chiens s'appelle Tux, dois-je vous rappeler pourquoi est-ce que mon petit chien s'appelle Tux ? Donc on ne l'insulte pas, pourquoi, pourquoi je dis vous allez pouvoir m'insulter ? Parce que c'est un hors sujet, oui, je vais présenter du Windows, ah sacrilège, ah stop, non ne m'insultez pas, arrêtez, arrêtez. Du Windows, mais pas n'importe lequel, Windows 11, Windows 11, et le belge, tu as trop chaud la tête, tu as bu trop de jupilaires, tu as mangé trop de frites fricanelles, et non, Windows 11. Si vous suivez un peu l'actualité tech du moment, vous devez savoir normalement qu'il y a eu une fuite, d'ailleurs sur le net on trouve Windows 11 leak, leaks ou liquid, pour fuite. Donc la fuite de Windows 11, et bien j'ai réussi à mettre la main sur l'ISO de Windows 11, je dois dire que ça a été un peu dur tout simplement parce que en fait je ne suivais pas trop la tech en général en ce moment, et encore moins celle de Windows. Je suis tombé par hasard sur un article qui disait voilà Windows 11, image ISO, fuite, je dis tiens, moi quand je suis tombé sur cet article, la fuite avait eu lieu 3-4 jours auparavant. Donc pour mettre la main sur cet image ISO, ça a été très très dur, mais j'ai mis la main sur cet image ISO, donc je vais vous faire bénéficier de cet image ISO, et je vais même aller plus loin, je vais vous proposer une machine virtuelle prête à l'emploi de Windows 11. Est-ce que je n'ai pas dit auparavant Windows 10, c'est une sale habitude, il va falloir qu'on change les habitudes, parce que voilà, il va y avoir un Windows 11. Donc vous allez pouvoir bénéficier de l'image ISO Windows 11, et d'une machine virtuelle prête à l'emploi Windows 11. Quand je dis prête à l'emploi, vous allez, donc le Windows 11 est installé. Si vous l'importez dans VirtualBox, vous pourrez bénéficier des add-dictivités VirtualBox. Si vous l'importez dans VMware Workstation, vous pourrez bénéficier des tools VMware. C'était pas beau tout ça, mais si, la vie, elle est magnifique. Alors, assez blablatée, l'image ISO, oui, l'image ISO, elle se trouve, l'image ISO, alors, regardez, je l'ai nommée, voilà, regardez. Liquid Windows 11, et on voit le numéro de Build. Alors, cette image ISO n'est disponible qu'en langue anglaise. Vous pourrez néanmoins choisir votre fuseau horaire, Paris pour la France, Bruxelles pour la Belgique. Vous pourrez néanmoins choisir votre entrée clavier et la variante. Donc, entrée clavier, par exemple, pour moi, belge, variante belge, entrée clavier français, variante français, enfin, voilà. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est juste la langue dispo, c'est une image ISO avec langue unique qui est l'anglais. Vous aurez également le fichier checksum.log pour vérifier l'intégrité de cette image ISO. L'image ISO est uniquement dispo en architecture 64 bits et elle pèse presque 5 gigas, 4,9 gigas plus précisément. Ensuite, l'image OVA de la machine virtuelle prête à l'emploi se trouve dans Red, OVF, OVA. Et nous avons regardé Windows 11 Liquid pour Windows 11 Fuit. La machine, l'archive.OVA pèse 4,9 gigas. En fait, elle pèse le poids de l'image ISO. Mais, ici, on a affaire au système entièrement installé. Donc, l'archive.OVA pèse 4,9 gigas. Une fois importé, vous serez délesté de, je pense, c'est 11 gigas. Et ces 11 gigas, en fait, représentent un disque virtuel de 60 gigas. Vous aurez également accès au fichier checksum.log pour vérifier l'intégrité de cet archive.OVA. Il fait chaud. Bon, et si on importait cet archive.OVA ? Maintenant, vous avez l'habitude, soit clic droit ouvrir avec Oracle VM VirtualBox. Ou, 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 ou. On ouvre Oracle VM VirtualBox. Importer. Nous allons chercher, nous allons pointer, donc, sur le fichier l'archive.OVA. Donc, qui est dans Red. OVF, OVA. Et alors, voilà, Windows 11. Ouvrir. Alors, je vais... Oui, suivant. Alors, voilà. Par défaut, j'ai alloué 4 coeurs de CPU. C'est quand même Windows... Voilà, c'est quand même un système Windows. Ok ? Ça aurait été Windows 7, je ne dis pas. 2 coeurs de CPU, c'était ok. Windows 8, 10, 11... Bon, ben, 4 coeurs. Voilà. C'est... Pour moi, c'est le... C'est correct. J'allais dire, c'est le minimum, moi. C'est correct. Ça peut tourner avec 2 coeurs de CPU. Mais alors, 2 gros coeurs de CPU. Ok. Mémoire 8, 4 gigas de RAM. Voilà. Encore une fois, si vous voulez apporter des modifications à cette VM, importez-la telle qu'elle et apportez les modifications après. Ok. Nous allons faire importer. Et on patiente. Voilà. Machine virtuelle importée. Si je me rends dans la configuration de cette dernière, dans l'onglet stockage, on peut voir que nous avons un point VDI SATA de 9,67 gigas. Là, c'est sa taille réelle. Et sa taille virtuelle, 60 gigas. Donc, taille réelle, 9,67 gigas. La preuve, si je me rends ici, voilà, le VDI. Et si je fais clic droit, propriété, voilà, 10,4, on est bon. Ok. Donc, dites-vous taille réelle 10 gigas. Voilà. Et si on lançait ce Windows 10. Alors, oui, j'ai octroyé 128 mégas de mémoire vidéo. Et j'ai activé l'accélération 3D sur le contrôleur graphique VBOX SVJ. Et vous allez voir, ça tourne plutôt pas mal. Démarrer. Nous allons faire... Ah, zut, c'est parti sur l'autre écran. Voilà. Je vais directement faire un CTRL F. Voilà. Et on profite. Vous ne l'avez pas entendu, mais il y a une petite mélodie toute douce. Alors, je vais refaire CTRL F. De nouveau, CTRL F. Ah, voilà. Et là, on a affaire à Windows 11. Alors, comme vous avez pu le voir, le compte utilisateur créé, BBWay pour Blabla Windows, compte utilisateur sans mot de passe. Alors, je vais découvrir avec vous ce Windows 11 parce que j'ai chopé l'ISO hier, j'ai créé la machine virtuelle hier et je ne me suis pas encore amusé avec. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas entré de clé de licence. Donc, vu que je n'ai pas entré de clé de licence, je ne pourrai pas agir sur certains paramètres, notamment les paramètres de la personnalisation. Voilà. Tiens qu'à vous de rentrer une clé de licence. OK. Une clé de licence 7 fera l'affaire. Attention. Attention. Le menu démarrer. Start. Voilà. Le menu démarrer. On peut voir les raccourcis. Pinned. Donc, épinglé. Tout ça, ce sont des applications épinglées. Ce sont des favoris, des raccourcis. OK. En dessous, ce qui est recommandé. Si on veut avoir affaire à l'entièreté des applications, all apps. Voilà. OK. Alors, je reviens en arrière. Back. Alors, on a le compte. Donc, le compte utilisateur. Voilà. Changer les réglages du compte utilisateur. Verrouiller. Se déconnecter. Et là. Et là. Et là. Shutdown. Éteindre le système. Redémarrer le système. Ensuite. Qu'avons-nous ? Ouh. La zone de recherche. Voilà. Je ne sais pas. Moi, si je fais... Si je fais... OK. Calculatrice. Il ne faut pas que j'oublie. Tout est en... Anglais. Si je fais... Caméra. Yeah. Si je fais... Edge. Oui. Microsoft. Edge. Pas mal du tout. Euh... Attendez. Je vais réouvrir la zone de recherche. OK. Alors. All. Apps. Documents. Web. More. Folder. Music. Photo. Settings. Video. Bien. Ici. Ici. Euh... C'est pour laisser un petit retour. Et là. Ajouter un compte... Microsoft. Oui. Moi, c'est un compte... Pas online. Un compte local. Le numéro de build. OK. Pas mal. Ici, c'est quoi ? Ah. Task view. Ouh. Task view. On peut ajouter... Donc, new desktop. Euh. Oui, d'accord. Mais où est-ce que tu es parti ? Euh... Tiens. Ah, voilà. Il faut cliquer... Pas sur new, mais dans le blanc. D'accord. OK. Euh... Ce qu'on va faire, regardez. On va ouvrir... Allez, on va ouvrir une ou deux petites applis. Euh... Note pad. Alors, regardez. Euh... Nouveau thème général, hein. Le thème Fluence Design. On peut voir déjà... Pour moi, c'est du flat design. OK. Tous les bords des applications, des utilitaires sont arrondis. OK. Regardez. On va lancer... On va lancer... Qu'est-ce qu'on va lancer ? Qu'est-ce qu'on va lancer ? La calculatrice. Voilà. Vous voyez, bords arrondis. Et si on lançait... Vous êtes prêts ? Le gestionnaire de fichiers. Oh là là là. Regardez. Nouveau thème d'icône pour le gestionnaire de fichiers. Je vous dirai réellement ce que je pense un peu de cette version de Windows 11. OK. Vous allez peut-être être étonné de ce que j'en pense. Et ensuite, si je clique là... C'est quoi ? Ah oui, mais attendez. Task View. Voilà. Moi, j'ai encore eu un petit son. Toutoum. Vous, vous n'entendez pas parce que je ne recorde pas le... Le son du desktop. OK. Donc, si je fais ça... Je ne sais pas, je découvre. Ah oui, OK. Voilà. OK. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà, je découvre avec vous. Voilà. Le gestionnaire de fichiers. Ensuite, alors... Les widgets. Ah, les widgets. Attention, je clique. Petite animation, vous avez vu, sur l'icône. Et, et, et... Et, et bien, et, il n'y a pas de widget. Ah, zut. Il n'y a pas de widget. Nous avons donc Microsoft Edge. Nous avons le Store. Qui est fonctionnel. Euh... Ah, voilà, OK. D'accord, ça arrive. Ok, et bien, voilà, Microsoft Edge. Alors, oui. Vous verrez, si vous utilisez l'image ISO et que vous, que vous décidez de procéder à, à votre propre installation, vous verrez que l'installateur a subi aussi des changements. Euh... L'installateur, euh... propose et montre également, donc, le même thème que le système une fois installé. Alors, ensuite. Donc, je découvre, si je fais un clic droit sur le bureau, view, classé par refresh, ouvrir dans Windows Terminal. Ah, Windows Terminal. Yeah ! Voilà, c'est le nouveau Windows Terminal. Et d'ailleurs, regardez, Windows PowerShell, un vide de commande. Hop, un vide de commande. Si on installe le sous-système Linux, et bien, on pourra, donc, faire appel au Shell Linux. Azure Clou de Shell. Les paramètres. OK, je sors de là. Alors, fermez tout. Clique droit. New, folder, raccourci, image, bitmap, document, texte, OK. Display settings, personnaliser. Tiens, si je fais un clic droit ici. Alors, réglage. Donc, settings. Taskbar. Allez, on essaye. Et c'est là, voilà, vu que je n'ai pas introduit de clé de licence. Tout ce qui est personnalisation, je ne peux rien modifier. OK. Donc là, c'est les modifications de la barre des tâches. Personnalisation de la barre des tâches. Personnalisation, donc, du menu démarrer. Et, attendez, je regarde quelque chose. Regardez. Donc, montrer ou non l'icône de recherche. Montrer ou non le bouton Task View. Donc, montrer les batchs sur les boutons de la barre des tâches. Cacher automatiquement la barre des tâches. En mode desktop. Show desktop button. Show widget button. Regardez. Alignement de la barre des tâches. La centrer ou, 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 je suppose, l'aligner à gauche. Pour retrouver la barre des tâches de Windows 10. OK. Et, voilà. Donc, menu démarrer. Les polices. Les thèmes. Regardez. Nous avons droit à des nouveaux thèmes. Donc, Windows Lite. Dark. Glow. Capture motion. Sunrise. Flow. Donc, l'écran de verrouillage. Couleur. Background. Voilà. Si je vais dans Home. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, je ne l'ai pas activé. Alors, ici. Ah. Donc, ça, c'est dans. Voilà. Ici, les additions invitées VirtualBox sont installés. Puisque je tourne sous VirtualBox. Si vous installez le système sous VMware Workstation. Eh bien, vous ne verrez plus l'icône. L'icône représentant les additions invitées VirtualBox. Mais vous verrez l'icône représentant les tools sur VMware. Alors, on a OneDrive qui est là. Mais je ne suis pas connecté. Par contre, on a regardé le centre de sécurité Windows qui est toujours là. Toujours de la partie. Alors, il est passé en vert. Il est passé en vert. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite. Ensuite, nous avons le réseau. Le son. Je l'ai quand même mis en français. L'heure. La date. Voilà. La zone de notif. Voilà. Et maintenant, si je fais... Ah, j'aimerais bien un peu voir. Attendez. Voilà. Le panneau de configuration. Control Panel. J'ai envie de voir un peu s'ils ont... Ben, écoutez. Il est toujours aussi chargé. Pourtant, pourtant, Microsoft, avec son système Windows, voulait intégrer la totalité de ce qui se trouve dans le panneau de configuration. Donc, intégrer tout ça dans le nouveau gestionnaire des paramètres. Donc, nouveau gestionnaire de paramètres. Le voici. Ok. Ah oui, tiens. Oui, oui, oui. Si je fais... Voilà. Task Manager. On va aller faire un petit tour. Performance. Est-ce qu'il a pris en compte ? View. Ouais, ok. Alors. Mon avis sur Windows 11. Certes, c'est une image ISO qui a fouitté. Certes, c'est une bêta. Mais une bonne bêta qui tourne très bien. Déjà ça. Voilà. Ça présage, ça inaugure quelque chose de bon dès la sortie. Pour moi. Maintenant. Alors, c'est vrai que j'ai fait « Waouh ». Oui, mais « Waouh ». Quoi « Waouh » ? On a affaire à Microsoft. Microsoft qui est l'une des plus grosses sociétés tech du monde. Une des plus grosses sociétés tech du monde qui emploie les meilleurs développeurs du marché avec Google, avec Facebook, avec Apple. Et c'est tout ce qu'ils ont à nous proposer. Parce que là, en gros, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumée. C'est juste un nouveau thème et un remaniement des éléments visuels du desktop. Donc, nouveau thème général, nouveau thème d'icône, nouveau wallpaper, nouvelle barre des tâches, nouveau menu démarrer. Mais en gros, c'est juste un... on remanie la disposition des éléments. Mais sinon, en profondeur, pour moi, rien de neuf. Voilà. Comme ça, vous avez un peu mon avis. Vous avez un peu mon avis. Maintenant, apparemment, il n'y a pas à se tracasser. Windows 10 sera toujours de la partie. Et pour de longues années. Il ne faut pas oublier que Windows 10 n'a que 6 ans, je pense. Que si on se base sur les systèmes précédents de Microsoft. Donc, je parle de Windows 8, 7, XP. Eh bien, on peut dire que Windows 10 a encore de belles et longues années devant lui. Au moins. Donc, on va dire que là, il tourne depuis 6 ans. On est encore tranquille. On va dire 5 ans. Au moins. OK. Mais il y aura Windows 11 en plus sur le marché. Voilà. Juste, j'espère qu'ils vont faire comme ils ont fait avec Windows 10. Permettre aux gens qui ont une licence Windows 7. De pouvoir utiliser... On va dire Windows 11, entre guillemets, gratuitement. Mais avec leur licence. Leur ancienne licence 7. Au début, pour Windows 10, ils avaient dit... Oui, oui. Ceux qui ont une licence 7 peuvent utiliser. Mais voilà. Pendant un an. Là. 5, 6 ans après, on peut toujours. Donc, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens. Voilà. C'est un hors-sujet Windows. Et... Quel Windows ? Windows 11. Une fuite d'une image ISO de Windows 11. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada